Salut les gars, je viens de quitter l'île de Bohol et je viens d'arriver à Cebu City. Je vais prendre un deuxième ferry pour me rendre à Camotes Island. Et j'ai ici un contact à un Philippin que j'ai rencontré la semaine dernière qui s'appelle Richemonde et qui m'a vachement bien aidé pour trouver mes ferries, pour trouver mes hôtels, pour m'organiser ici aux Philippines. Ça n'a pas été chose facile tous les jours. Et ce mec est à l'image vraiment de la gentillesse et de la générosité des Philippines. Je pense que sans vous, je ne pouvais pas trouver celui-là. Tout s'est super bien passé, j'ai mon billet pour aller à Camotes, ça va être génial. Et maintenant je vais me faire un truc que je n'avais pas encore fait aux Philippines et que j'avais vraiment envie d'essayer. Et voilà, départ pour Camotes Island, c'est parti ! J'ai juste arrivé à mon hôtel qui s'appelle My Little Island. Et vraiment, c'est mon pote Richemonde qui m'avait pris ma réservation pour venir ici. Merci Mike, tu as une superbe idée. Et j'ai une de ces vues sur la mer, avec juste ma petite piscine aussi. Je dis ma parce que je suis tout seul dans cet hôtel et je vais rester deux nuits ici. Je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de touristes sur cette île. Et ça, c'est une super bonne nouvelle pour moi, c'est une super bonne nouvelle aussi pour ce que je vais faire ici. C'est le matin sur Camotes Island, je viens de me réveiller à mon hôtel pour prendre mon petit déjeuner. Et comme vous le voyez, je reprends encore un scooter, c'est parti pour explorer cette île. J'ai vraiment hâte de voir tout ce qui s'y trouve, je vais même rester une nuit de plus. Et bien encore une fois, sympathique petite route, avec que des locaux, que des enfants qui te font encore coucou. C'était super sympa, voici le premier arrêt. On est à Bukilak Cave, c'est un endroit, c'est connu sur cette île-là. Et en fait, il y a beaucoup de caves où tu peux te rendre, que tu peux explorer par toi-même. Je suis le seul touriste ici, dans cet endroit. Et ça garde quand même et ça préserve un certain silence dans la grotte. Et ce qui me permet vraiment de l'apprécier à fond. Ok, il n'y a pas tant d'eau que ça, mais ça n'enlève rien, la magie du lieu. Je trouve ça très joli de venir ici. Ok, dans le côté sombre là-bas là, il y a plein de chauves-souris, c'est rempli de chauves-souris. Ça commence à devenir un peu profond. Tu vois, ce genre de petite marche comme ça, avec juste la cavité comme ça, ça me fait penser un peu à la Moria dans Le Seigneur des Anneaux. T'as l'impression que tu vas voir un nain ou quelque chose passer là, ou un troll. Ça me fait assez penser à ça, ce genre d'endroit, c'est marrant. Et bien c'était cool ! Je vais reprendre le scooter, quitter la grotte, reprendre encore un peu la route. Et je me dirige un peu plus vers l'ouest, à un point où tu peux te jeter depuis des rochers dans la mer. Apparemment il y a des locaux et on est dimanche, donc je vais essayer d'aller là-bas, essayer de rencontrer quelques-uns, lancer le drone. Ça va vraiment être pas mal. Ok les gars, je viens d'arriver à Buorock. C'est super sympa, c'est un point, un spot pour sauter. Il y a que des locaux ici, je pense que je vais m'éclater. C'est à moi ! Je pense que je vais essayer celui là-haut et je pense que je vais essayer aussi. D'abord celui d'en bas là. Et toi et tes amis, tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Combien c'est-à-t-il ? Peut-être 20 ans ? Peut-être 20 ans. 20 ans. Mais maintenant, ce n'est pas trop loin. Donc tu ne peux pas. Ok. J'ai juste eu le temps de faire un saut et regarde ce qui se ramène là-bas là. Je sais qu'on va se taper. Voilà la tempête. Je me suis mis à l'abri. Je compte bien sauter et j'ai envie d'essayer le plus haut point là. Parce que vraiment, en fait, c'est pas tous mètres, c'en est 15. Donc c'est bien plus haut que Carossa Falls. Mais là, il y a ça qui se ramène. J'ai un peu peur pour le drone dans mon sac. Peut-être que je vais bouger, mais j'ai envie de revenir ici après. Je vais voir. Bon, il y en a que ça arrête pas du tout la pluie là. Ça s'est levé d'un coup là. On s'est tapé la pluie en, je ne sais pas, 5 minutes. C'est dingue. Tu ! Tu. Tu. Tu ! Tu. Tu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501